Comme on vous l'annonçait dans la première vidéo, Général LCC, je vous le disais qu'on l'avait enlevé sans avertir ses avocats. Nous avons reçu les dernières nouvelles de LCC. Ils l'ont déféré à Kindia, à CNRD. Jusqu'à présent, personne ne sait pourquoi LCC a été arrêté. Maintenant qu'ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Kindia. Et vous savez, le plus souvent, tous ceux qui vont à Kindia, c'est des gens qui vont pour mourir. C'est là-bas qu'ils ont envoyé les Matthias. Quand on prend quelqu'un de criminel, qu'est-ce que LCC a fait ? Moussa de Jebourg. Ça dit sans avertir ses avocats. Parce que Bala Samoura, le CNRD, ils ont décidé que toute personne qui n'est pas avec eux, il faut les détruire, il faut les séquestrer, il faut les tuer. Mais je vous dis, rien n'est éternel. Walloy Bala Samoura, vous allez tous payer. Tout le mal que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, vous allez tous payer. Aujourd'hui, il y a la criève. Aujourd'hui, vous parlez de procès du 28 septembre. Mais pour vous, ça sera pire. Parce que le 5 septembre, vous avez tué des soldats guinéens en exercice de leur fonction. Aucun Guinéen ne vous a mandaté. Au moins, le régime du président Fakondé, ils ont été mandatés. Il y a eu des élections. Ils ont été mandatés. Même chez Allah Subbanawatala, même chez le bon Dieu, ils ont été mandatés par le peuple. Ils étaient à la tête des partis politiques comme le recommande notre constitution. Mais vous, vous n'êtes que des bandits, des gangsters. Vous n'êtes que des criminels. Allons-y seulement. Aldaye, vous voyez déjà que vous êtes des peureux. Vous avez peur. Vous voyez la peur. Le mal partout autour de vous. Mais je vous ai dit, allons-y, les jours à venir. On ne va plus trop commenter là-dessus. Vous avez dit que vous êtes fort, non? Ok. Allons-y seulement. Vous voulez changer les militaires comme vous voulez. Changez la tête. Toute l'armée, mettez-les à la retraite. Mais les Guinéens ne vont pas rester les bras croisés. Nous allons vous chasser. Nous allons tout faire pour vous faire partie. Nous sommes dans quel monde? vous partez, vous prenez le gars. Il a un avocat. Et c'est vous qui étiez là à vomir le 5 septembre. Oui, la justice sera la boursole. Vous prenez le gars, vous l'envoyez, vous le transférez à Kindia. Si vous n'avez pas l'intention de le tuer. Si vous n'avez pas l'intention de le tuer. Et je vais faire encore une révélation ici. Si le CNR ne veut, si vous voulez que vous le tuer, moi, ça me regarde, ça m'est égal. Cette histoire de Mofasori, il est avec eux. Et il est bien traité. Vous avez tous vu le cas de Alia ici, le commando. Ils sont avec eux. J'ai reçu l'info. Mais moi, je pensais que non. Le gars n'était pas dans leur esprit. Il est dans leur esprit. Hé! Mofasori, la famille. Mofasori, ils sont dans le monde. Voilà. D'ailleurs, depuis à Bola, Mofasori, il y a des gens qui sont dans le monde. Donc, côté Mofasori, il y a des gens qui sont dans le monde. Mais eux, ils pensent que nous, on va sortir comme ils ont fait le cas d'Alia ou bien de Lama. On va dire, « Albra, Mofasori, il faut un beau jour comme ça. » Ils vont chercher à venir nous démentir pour dire, voilà, on a dit ça prouve. Là, ils vont dire, « Ah! N'écoutez pas les blogueurs. Il faut être un tas là. » C'est votre affaire. Vous voulez vous garder, Mofasori ? C'est votre affaire. Mofasori est sorti devant tout le monde ici. Il était avec vous. C'est vous qui l'avez logé à l'hôtel. Donc, si vous voulez, si Mofasori veut qu'il vous demande de rentrer en famille, en tout cas ses enfants sont là-bas. Moi, j'ai fait des vidéos ici pour que les gens puissent assister à sa famille. Donc, nous, ce côté-là, on s'en fout maintenant. Mofasori, on ne va même plus en parler pour vous dire que nous sommes avec un régime voyou des gens qui n'ont pas rentré. Vous avez tous vu le cinéma qu'ils ont fait avec les alliés ici. Le montage qu'au coup d'État contre eux, qu'au coup d'État contre eux, et on a vu les prisonniers comment ils étaient entretenus, bien nourris. Ça dit, vous, vous n'avez même pas honteur. Votre régime, là, ça dit, vous êtes des fanfarons, quoi, des vrais fanfarons. Bala Samoura, vous êtes des fanfarons. Charles Nouraï, vous êtes des fanfarons. Ali Touré, vous êtes des fanfarons. Votre régime, là, Amara, vous n'êtes que des fanfarons. Il faut respecter le peuple de Guinée. C'est vous qui allez refonder la Guinée. Des tocas réunis. Des bonariens réunis. C'est vous qui allez changer ce pays, là. Vous n'avez pas honte. Vous avez oublié vos discours du 5 septembre. Justice, justice sera la boursole. Personne ne sera arrêté pour son opinion politique. Guido Foulbe. Ça fait combien de tas Guido Foulbe est dans vos mains? Chaque enfant, vous venez de le transférer à la maison centrale. Et en même temps, vous prenez LCC. Vous l'envoyez à Kindia pour aller le tuer, là-bas. Parce que tous ceux qui vont à Kindia, c'est pour aller le tuer. Alte Maloyala, fait où? Non, il y a Gui Tarina Noura. C'est un air, il y a Gui Tarina Noura. Alte Maloyala. Ça dit, le peuple vous regarde. Ça dit, on a honte aujourd'hui. Comment des vauriens comme vous, vous pouvez être à la tête du pays? Des vauriens comme vous, vous pouvez être à la tête de la Guinée? Non, à mon état se banant, quoi. À mon état se banant. Voilà. Hier, j'avais touché le cas de la Cannes. Ça dit, tellement il y a des bornés dans ce pays-là. Quand on dit, à cause des bandits, nous avons perdu l'organisation de la Cannes. Les bornés vont dire, ah non, le président Fakoné est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça dit, quand vous êtes idiots, prenez le temps de réfléchir à un moment avant de vomir vos salades. Lorsque le président Fakoné venait, il y avait des routes en Guinée. Lorsque le président Fakoné venait, il y avait l'électricité. Lorsque le président Fakoné, la Guinée avait des infrastructures. Lorsque le président Fakoné venait, l'administration était comme avant de vomir pour dire la Cannes. Quand est-ce que nous avons obtenu l'organisation de la Cannes? Et vous pensez que c'est comme ça? C'est-à-dire, vous, vous payez des impôts, vous qui venez vomir ici. Ah non, il a fait quoi pour l'organisation? C'est-à-dire, prenez le temps de réfléchir avant de vomir vos conneries. Si on n'était pas capable de l'organiser. Voilà. Je vais vous lire le message de ce monsieur que j'ai bien aimé. Voilà. Il dit, salut chers frères. Veuillez recevoir mes respects, mes considérations. Ton intervention sur la Cannes 2025 qui était prévue en Guinée, tu as parfaitement raison. Les gens doivent savoir que la FIFA, c'est une alliée stratégique avec les Nations Unies. FIFA et les Nations Unies a été signée en 1999. Les mots du secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, sont toujours d'actualité. Je suis très heureux d'annoncer un nouveau paténariat entre la seule organisation véritablement internationale. Les Nations Unies, le seul sport véritablement international est le football. La nouvelle a suscité un grand élan d'espoir. Et puis, le nombre d'activités dans ce domaine n'a cessé d'augmenter. C'est pour vous dire, aucun pays où il n'existe pas de démocratie, la paix, la guerre ou un coup d'État, conformément à la charte des Nations Unies, n'aura pas à organiser la Coupe du Monde. C'est-à-dire, un pays poutiste, l'organisation de la Coupe d'Afrique, ils ne vont pas les donner. Où il n'y a pas de démocratie, où le peuple ne vote pas pour son leader. La véritable cause du retrait de la Cannes à la Guinée est le coup d'État. C'est ce que je vous dis, au lieu de venir vomir ici. Le Burkina avait quoi avant d'organiser ? Trois ans, on peut organiser, on peut construire les infrastructures. Le budget de construction des infrastructures en Guinée était de 800 millions de dollars. Qui viendra investir ce montant dans un pays de ces bandits, de ces narcos ? Qui va venir mettre tout ce montant-là ? La CAF a un cahier de charges pour tous les pays organisateurs de la Cannes. Aucune garantie de la CAF vis-à-vis des autorités de la transition. La Cannes 2025 était une priorité pour la gouvernance du président Alpha Conde. L'organisation d'une Cannes, c'est une volonté politique du chef de l'État. Raison pour laquelle le président de la FIFA et de la CAF sont venus rencontrer le président Alpha Conde en 2009. Je vous ai même montré la photo de ça. Pour harmoniser le calendrier des trois Cannes, Cameroun, Guinée et la Côte d'Ivoire. Le président Alpha Conde a rassuré la FIFA et la CAF pour 2025. Après un mois, une mission guinéenne est partie en Turquie pour visiter les infrastructures sportives. Les enseignants turcs sont venus aussi en Guinée pour la proposition et les études du terrain. Prospection plutôt et les études du terrain. Le président Alpha Conde tenait tellement à ce projet. Il a chargé la structure du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique. Le département est devenu ministère des Sports pour s'occuper de la Cannes. Il y a eu la mise en place du COCAN. On fait tout ça là, vous venez vomir. Je vous ai dit ça à cause de ça. Vous avez vu la Côte d'Ivoire. Ça dit les banques, les investisseurs allaient venir. C'est de ça qu'il s'agit. Ne serait-ce que la Cannes seulement, l'organisation de la Cannes, la Guinée. On allait avoir des belles routes, des infrastructures. C'est pourquoi on organise, ça fait partie du programme de développement d'un pays. Mais des ignorants, ils vont venir. Ah non, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au moins qu'ils étaient là. Mais vous êtes malades. Et les Burkina, ils avaient quoi avant d'organiser ? Vous avez vu la Côte d'Ivoire, combien ils ont fait avec cette Cannes ? 24 pays. Combien de millions de personnes qui ont été là-bas ? Les hôtels. Mais les ignorants, quand tu parles seulement, les irréfléchis, les bornés. C'est pourquoi on a des gens comme Dumbuya. Parce que quand des gens ne réfléchissent pas, c'est le résultat. Ah, troisième mandat, c'est rentrer, c'est sortir. Des vouliers, maintenant, ils sont là. Ce qu'on a traité de tout. Corruption de tout. Mais le résultat est devant tout le monde. Regardez le résultat. Même si on n'aimait pas le président Fakondé. En Côte d'Ivoire, il y a eu le troisième mandat. Mais regardez le résultat. Ça dit que quelqu'un d'autre pouvait venir. Mais pas ces Vauriens-là. Le président Fakondé devait partir. Mais pas ces Vauriens qui sont venus. Ça dit que vous n'allez pas comprendre la gravité du rétat. Ce que les bandits l'ont fait. Vous n'allez pas comprendre. C'est quand ils vont quitter, on va évaluer les dégâts que vous allez vous prendre la tête. Ne réfléchissez pas avant de venir vomir vos salades sur nos pages ici. Vous pensez que tant que ces bandits sont là, même les bailleurs de fonds, personne ne va donner quoi que ce soit à la Guinée. C'est pourquoi le pays est bloqué. Aucun pays ne peut se développer, renfermer. Même les États-Unis. Les Arabes, ils ont combien ici ? Les Chinois ont combien ici ? Vous pensez qu'un État sérieux, des institutions vont prendre leur argent pour aller donner à ces Vauriens, à ces bandits, à ces gangsters ? Ils vont aller donner ça ? Non, non, non. Ne réfléchissez pas. Continuez vos conoris là. Alfa Kondé a fait quoi ? C'est vos papas, l'électricité, les barrages, Kaleta, Swapeti, Almaria. C'est vos pères ? C'est vous qui avez contribué ? Vous qui dites tout le temps qu'il n'a rien fait. Oui, les bâtiments administratifs. Il fallait voir nos bâtiments administratifs. C'était une honte. On ne pouvait même pas parler devant les Maliens, les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, allez-y à Zirikouré. Allez-y à Cancan. Vous rentrez dans ces villes. Tu es fier de voir ces bâtiments administratifs. La mairie, sous-préfecture, gouverneurat, tout ça. Les commissariats, grâce au président Fakondé, mais des bornés, ils viennent pour vomir leurs salades. C'est-à-dire ceux qui ont surtout 25 ans. À ce moment-là, ils avaient 15 ans. Et eux, ils étaient là seulement. Voilà, on va manger. Il est l'heure de manger. C'est-à-dire, si vous saviez où on a pris la Guinée en 2010, vous n'allez pas vomir vos salades maintenant. Vous pensez que c'est comme ça qu'on organise une canne ? Hein ? Non, mais franchement, je suis dépassé. C'est-à-dire, cette jeunesse, c'est comme si les gens ne veulent pas se réveiller. C'est vous-riens sont là encore qu'ils vont rester à la tête du pays. Deux ans, ça ne vous a pas suffi ? Quand vous regardez la Guinée là, qu'est-ce qu'on peut dire devant les Maliens maintenant ? La Guinée, qu'est-ce qu'on pouvait dire ? Celui qui gère le département de l'électricité. Un parent à Amarakamara. Un parent à Amarakamara. Il y avait le bateau turc. L'État guinéen n'avait pas de problème pour payer l'argent aux Turcs. On n'avait pas de problème. On avait nos recettes. Tout allait bien. Kaloum avait le courant 24 heures sur 24. Le reste de Conakry, ça allait bien. Mais depuis l'arrivée des incompétents, des vauriens, ils n'ont pas pu payer les factures. Ils viennent dire au peuple de Guinée, « Oh non, c'était des dépenses. » Et comment les autres faisaient pour payer ? Vous voyez combien de fois le Guinée est facile à manipuler. Même si c'était 10 millions le bateau. Mais si ça profitait à la population, c'était le plus important. Même si c'était 20 millions le bateau turc par mois. Si le rendement était visible sur la population, comme au temps du présent Fakondé. Mais depuis qu'ils ont pris le bateau, depuis le bateau est parti. Qu'est-ce qui a marché pour la Guinée ? Je veux savoir. Au lieu de venir vomi, « Ah non, c'était des dépenses. » « Des dépenses. » Maintenant, il n'y a pas de dépenses là. Où sont les recettes des bandits ? Combien ? Nous sommes de combien aujourd'hui ? Le 12 février. Jusqu'à présent, des fonctionnaires ne sont pas payés. Et les gars, Otamou Yagima, vous n'avez pas honte de la fermer, de la boucler maintenant, en défendant l'indéfendable, en défendant ces vorias, ces bandits. Et ce qui est choquant en plus, c'est-à-dire, Charles Wright, lui, il pense que nous, les Guinéens, nous sommes bêtes. Attendez, vous allez l'écouter. d'avoir la contre-offensive couvert ou pousser à aller dans tous les sens. Tous les arrestations, parfois, abusives. Mais il s'est calmé, il s'est ressaisi. Comme il garde toujours sa sérénité. Il dit, je vais penser à une machine, j'y suis, qui n'est pas politique, qui n'est pas régionaliste, qui n'est pas ethnique, qui est la Kiev. Cette Kiev a été une déception la plus profonde. Elle l'a été. Lui-même, il reconnaît que cette Kiev, c'est une déception. Mais vous savez, le fait que vous-même, c'est le CNED qui a mis ça en place, nous nous disons, bravo à vous. Même si vous ne faites pas bien le boulot, vous aussi, Charles Wright, vous allez tous répondre demain, devant la justice guinéenne, de votre gestion. Qu'est-ce que Ali Touré n'a pas dit ici, devant tout le monde ici ? Est-ce que vous avez demandé pardon à Dr. Kassoury ? Ali Touré, le patron de la Kiev, il s'est flanqué devant la télévision nationale pour calomnier sur Dr. Kassoury. Que Dr. Kassoury a une banque aux Etats-Unis, devant le peuple de Guinée. Les gens ont tout dit sur Dr. Kassoury. Que Dr. Kassoury a pris 46 millions de dollars à la télévision nationale devant les journalistes. Vous allez nous parler de quel crièvre ? Vous, vous allez nous parler de quel crièvre ? Quand quelqu'un a une maison ici. Vous tous aujourd'hui, vous avez tous des maisons. Vous savez, vous allez tromper le peuple, mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'allez pas tromper le bon Dieu. Vous allez mentir, salir la dignité de quelqu'un. Mais, c'est que Dieu a inscrit pour la personne, vous ne pouvez pas changer. Le président Fakonde, autant de l'ansans à compter, vous avez tous vu, il a fait la prison. Les militants du RPG ont été tabassés. Ils ont subi toutes sortes d'injustices. Mais après ça, le président Fakonde a devenu président. 11 ans au pouvoir. Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui décide. Charles Wright. On dit, l'homme propose, Dieu dispose. Tout ce que vous êtes en train de faire contre ces anciens dignitaires, ce que Dieu a inscrit, c'est comme ça. Vous avez vu ? Je vous donne un peu l'exemple de la canne de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu ? Au départ, tout le monde, même leur pays, tout le monde, ils les ont insultés. C'est ce que Dieu avait prescrit pour les Ivoiriens. C'est comme ça, ils devaient gagner la canne. C'est ce que Dieu avait décidé. Malgré qu'ils avaient une bonne équipe, c'est comme ça, leur chemin était tracé. Et c'est comme ça, le chemin des autres aussi, c'est tracé. Vous ne pouvez rien. Ce que vous avez décidé là, Walloy, ça va se retourner contre vous. Je vous ai dit, votre coup d'État, c'est-à-dire, qui a été touché le plus, c'est le président Fakonde. Mais Walloy, vous l'avez grandi. Je l'ai dit, si le président Fakonde mourait au pouvoir, maintenant, la vérité n'allait jamais triompher. Les manifestations à Bambet et eux, consorts, on allait toujours, des gens allaient continuer à salir l'image du président Fakonde comme si c'est lui qui ordonnait. Mais j'ai toujours dit, les militaires, tous ceux qui étaient autour du président Fakonde, tous ceux qui prenaient des décisions, c'est eux qui ont fait le coup d'État, à commencer par Namori, Idi Amin, Balasamura, les Amaras, qu'est-ce que le président Fakonde pouvait faire ? S'il était entouré que des traites, des menteurs, tout était fait pour salir son pouvoir, pour le rabaisser. Mais aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde. Combien de personnes ont demandé pardon au président Fakonde ? Vous le voyez sur les réseaux sociaux, je n'ai pas besoin de rappeler. Je dis, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. c'est-à-dire, il y a certains, docteur Kassori, vous savez, depuis que nous, nous étions petits, il y a d'autres même qui ont dit, à ces mois, même avions monté dedans, on n'avait pas fait. Conor, docteur Kassori, est sorti avec un conteneur d'argent. À l'époque, nous étions petits. Mais comme l'a dit le président Fakonde, plus le mensonge est grand en Guinée, le Guinéen y croit. Nous avons cru à ces mensonges-là. C'est quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai compris que même au-delà de 10 000 à l'aéroport, c'est tout un problème. Et comment, docteur Kassori, pouvait sortir avec un conteneur d'argent, venir dans un pays comme les États-Unis. Donc, mais tout ça, c'était toujours ces collaborateurs qui faisaient ce genre de mensonges, ces déclarations. On a tous entendu Ousmane Kaba, dès le début du coup d'État, dire qu'il y a des anciens dignitaires qui ont 1 000 milliards sur leur compte, ce qui fait 100 millions de dollars. Qui a ça sur son compte et les bandits aujourd'hui sont en train de souffrir. Les bandits du ciel. C'est-à-dire, la Guinée, c'est un pays incroyable. C'est-à-dire, les faux deviennent vrais, les vrais deviennent faux. Ceux qui sont bons, on les traite de mauvais et ceux qui sont mauvais, on les traite de bons. La Guinée Kaba refuse de faire sa propre prise de conscience. Moudor ou oulé n'en fâri. Moudor ou oulé n'en fâri. Mais Charles Wright, sachez que on a un bire n'en fâri. Ça va se retenir contre vous. Dumbuya, il n'a pas été élu. Autant, c'est Sembemo Yirago. Maman a dit, lui-même, il sait qu'il est cuit. Vous parlez de justice ? Non. Il a juré, il a dit devant tout le monde. Vous, votre propre charte que vous avez mis en place, qu'il ne fera pas un jour de plus, qu'aucun membre du CNRD ne fera pas un jour de plus. Vous allez voir au Sénégal, Makissal, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit des autres ? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Il a barré la route devant Ouad, Ouad qui était son bienfaiteur. Il a été en tête que si vous voulez arrêter comme vous êtes en train de faire tous ceux qui sont opposés à votre salle politique, les chèques-enfants, les Guido Foulbert, les LCC, les jeunes engagés, comme nous, nous sommes à l'étranger parce que vous n'arrivez pas à nous prendre sur nos personnes. Et déjà, les médias, vous avez vu comment vous avez fermé film presque, vous n'avez pas honte. C'est ça, votre démocratie ? C'est ce que vous êtes venu montrer aux Guiniens ? C'est ça, votre réfondation, bande de vaurien. Bande de vaurien que vous êtes. C'est ça, la réfondation. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas vu des régimes avant vous ? Il y avait le régime de feu général. Ça ne raconte pas à son âme. Les dadis sont passés ici. Ils ont fait la transition. C'est comment qu'on a été venu à faire la transition ? Vous n'avez pas honte. Vous ne tirez pas des leçons. Bande d'inconscient. C'est un vaurien comme on m'a dit Dumbuya au 21e siècle que les Guiniens, avec nos universités, avec tous nos docteurs, nos professeurs, tous ces technocrates-là, c'est M. Dumbuya, que nous les Guiniens, on va encore accepter, vous n'avez pas honte. Quand vous voyez le présent des autres, le respect sur le présent Ouattara, même Asimu Goïta, même Ibrahim Traoré au Burkina, c'est nous encore qui allons dire, quelqu'un qui n'a même pas son BEPC, vous les démagogues, vous qui êtes en train de faire cette propagande, vous n'avez pas honte, qu'au 21e siècle, voilà, on m'a dit, deux ans, deux ans, vous n'avez pas vu déjà que, ça dit, on ne fait que reculer en arrière. Présent, on est 11 ans de régime, le sac de riz, malgré les manifestations, les crises, Ebola, frontières fermées, tout, ça n'a pas changé le prix du sac de riz, 230. Nous sommes à près de 400 000 francs aujourd'hui. Vous n'avez pas honte, vous, vous n'avez pas honte à la fonction publique lorsque le président Fakondé demandait les fonctionnaires guinéens combien de fois ils ont augmenté leur salaire, ils ont ajusté leur salaire, mais depuis les bandits sont venus, ils ont ajusté quoi ? Et regardez aujourd'hui le flambeur des prix aujourd'hui. Et avec ça, jusqu'à présent, ça ne vous dit rien. Qu'on va soutenir des vouriens, des bandits comme ça à la tête du pays ? Oumou yagi ma. Oumou yagi ma. Depuis l'arrivée des bandits, il y a eu quel changement ? Il y a eu quel changement ? Les Guinéens peuvent dire « Ah, voici la démocratie. » Et ceux qui étaient opposés au président Alfa Kondé, comme s'il y avait le mal, d'après vous, comme s'il y avait le mal, comme si la politique du président Alfa Kondé n'était pas parfaite. Ok. El Asseloudalé était l'opposant principal du président Alfa Kondé. Si on devait citer les gens qui devaient se plaindre, oui, commençons par El Asseloudalé. Ok. Depuis que vous êtes venus, quel bonheur qu'Ela Asseloudalé a connu ? Dites-nous. Ça dit, il faut vous rappeler ces petits rappels-là. Ça dit, je me dis que vous êtes bornés. Vous êtes des bandits pour moi. Parce que c'est le peuple qui ne comprend pas. Si on parle, c'est pour réveiller ce peuple-là. Si vous êtes chef de quartier, vous avez étudié que qui, le vaurien de Mamadi Doumbouya, il était légionnaire, ni était le président Alfa Kondé. Avec la manipulation de Idi Amin, lui, il allait se retrouver à la tête des forces spéciales où il a quel diplôme que les soldats guinéens ? Il a fait quoi pour le pays ? Ça dit, aujourd'hui, il se dit général, il a fait quoi pour la Guinée ? Il a fait quel combat ? Il a apporté quoi à la Guinée pour se bombarder comme l'a dit le monsieur, le titre de général. Des vauriens comme ça. Ça dit qu'il faut rentrer à l'armée guinéenne. Quand on prend le père de Amara, il a mérité son titre de général. Vous avez vu, il est mort. Tout le monde perd son âme. Les gens l'ont respecté. Mais des vauriens comme les Amara, qui va respecter ces vauriens, ces bandits ? La chance que le père de Amara a eue, je sais que si c'était Amara, l'ancien a compté, n'allait pas mourir au pouvoir. Il allait être humilié, pas des vauriens comme les Amara, mais son père. Parce qu'il sait pourquoi il est devenu militaire. Lui, il a servi, il est mort aujourd'hui. Tout le monde le félicite. Ça dit, je me demande, vous, vous avez quoi dans la tête ? Vous avez quoi dans la tête ? Ça dit, les cadres capables d'aider ce pays, ils sont en train de les humilier. Vous avez pillé ces gens-là. Ali Touré, Ouakoulo, Oukobri, Nagal, Tongo, les Amara. Vous savez l'argent que vous avez pris avec les anciens dignitaires. Mais allons-y, Walloy, rien n'est éternel. Adikal, benya, Korya. Mais, Adia Mandjura, la mama de Dumbuya, nous on ne parle pas d'Etoile, je parle de la mère de Dumbuya, Adia Mandjura. Il dit, il est à la lila. Le président le Faconde vient de Kouroussa. Allez-y voir la famille du président le Faconde, ils ont combien de maisons à Kouroussa ? Ils ont combien de maisons à Kankan ? Bi, Dumbuya est en train de construire des châteaux à Kankan aujourd'hui, baignan là, mobile, à l'yeu bon l'or bas là. Mais, ils ont traité les autres Kouroussa, Né, Tolluye. Malgré que l'on a courant à Kadyamana là-dedans, depuis, d'un an, il y a ma fausse qui est présente à Kouroussa, ma mère. Il y a présente à Kouroussa, il y a des noms. Depuis, il y a des noms, il y a des noms, il faut qu'il y a des retraités, qu'il y a des noms, qu'il y a des noms, qu'il y a des noms. Bi, votre famille aujourd'hui, on est en train de construire des belles maisons. Il y a Adyamandjura, à l'équipe, à brabo saigne. Mais, à l'étal, à l'élardé, à l'élardé, et tu es jeune. Il m'a couru, Adyamandjura. Il m'a couru, il y a des noms. Tu ne lui donnes pas de conseil, mais tu vas être la première. Il y a des noms. Toutes ces personnes qui viennent auprès de toi, moi, moi, tous ceux qui vont auprès de toi, Adyamandjura, tu penses que les gens la thème, à la citifede, à la paix, à la paix, ils le font tous pour avoir quelque chose, Adyamandjura. Mais c'est le jour qu'ils vont enlever Mamadi, que tu vas te sentir seul. Moi, je vais te dire, Adyamandjura. Personne ne va aller te saluer. Personne ne va chercher à te voir, Adyamandjura. Et vous allez tout perdre. De la manière qu'ils ont retiré pour les autres. Ton tabonal, bro. J'ai dit, les anciens dignitaires, même leurs femmes, leurs voitures, ils ont tout pris. Yeah. Yeah. Même les voitures des femmes, des anciens dignitaires, ils ont tout ramassé. Les anciens dignitaires, les gens comme les tijos, ceux qui sont au service de renseignement. Quand Dumbuya a appris que ces malhonnêtes prenaient de l'argent avec les autres, c'est là qu'ils ont déplacé les tijos. Des malhonnêtes comme ça. Mais vous allez tous vomir. Attendez seulement. Le jour qu'ils vont attacher, je m'a dit, c'est là que vous allez comprendre. Mais Adyamandjura, il y a des gens qui ont été et des gens qui ont été et des gens qui ont été et qui ont été les gens qui ont été et qui ont été ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu recortes demain. Il est reconnu. Il a dit Il a dit, qu'il n'y a pas d'actu, où il n'y a pas d'actu. Ou il n'y a pas d'actu. Il y a pas d'actu, où il y a eu la mort. Eh, qu'en fait, Mamadi, Président Alphakonde, toi, on t'envoyait à la Mecqu'à Djamandura, qui l'attaque de vie, là. Quand, Mamadi, c'est un bonheur. Mamadi était dans la légende, à la famille. Lorsque Mamadi était légionné, qu'est-ce qu'il a fait pour votre famille? Elle est faussé, qu'elle a. Allez là, c'est un sourd. Mamadi, viens. On le recommande au président Alphakonde, Idyamine. le premier officier à être nommé par le présent c'était Idi Amin et c'est lui qui a recommandé le type qu'a bontakadama qu'a bontakadama l'Andrea al-betteren al-conakri loger là-bas qu'a fait m'a dit qu'il y a un bâle qu'il y a un bâle présent al-faconde m'a dit d'un bâle à l'âme à l'âge 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 al-sini vya au kokan le nafi djelilou nafi djelilou kan yi vont chez toi la bâle pour sèche de l'âge eh nan alale d'embarakama fraouna ka herebe soroli fembetra aburo me ala perenama a ka kenyam ka fraouna bananyam ka beka wye beka wye dole ebi wari alboro banani femurou me alte alas la kokan eske alam alamol toule djelina fi ki vont chez toi la bâle pour di eh ide adja madura ibaraketa il est reka lo kwi dente selakoka selama le di ibarawamaka ibarawamaka nafi loulé kumaka alnyen sotena molle kumaka alnyen me alkan alkan al-kana mamadila lide ayem ayewama kodena timine kabadji beya alate jambant tefeu moe ydi kokouronke tu peux faire le mal te rachiter 5 septembre elas seludale alubora kalte fo kalama madila me selula l'emini bi ama la bontji ka selula bontji bi se depis selu bonabrado demsen diori brafua combien de jeun sont tombés sur l'axe sidia tour kanaka jambana moe ban beke moe deni moe ba do ya te moe ba ibra moe ba yoko dama dame et aujourd'hui c'est gaté maintenant ils viennent se flanquer devant nous kono ko annansabari mande en a pouvoir ça elle est sourd. Il y a 24 ans Cema Lamaroya. Le dernier chef d'état, le majeur de Lamaroya, c'est le père de Lamaroya. Lamar Lamaroya en nous. Alors l'a connu à l'âge d'avoir accès au nom de Mazat. Le père de la Mara nous avance dans notre pays. Mais ce n'est pas que ce n'est que dans ma culture. Et puis, c'est aujourd'hui que vous allez nous dire qu'on m'a dit, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus parler des programmes de société. Ils n'ont pas de programme, ils ne peuvent rien apporter et les Guinéens sont témoins de tout avant le coup d'État. Condition de vie des Guinéens et aujourd'hui, il y a une grande différence. Maintenant, c'est pour venir endormir les gens. Dans les mosquées, on envoie des sermons politiques. Mais non, c'est Dieu qui nous a envoyé, Mama dit. C'est Dieu qui nous a envoyé. A la tête d'un homme, c'est Dieu qui nous a envoyé, de choisir le meilleur d'entre vous. Le meilleur d'entre vous, l'homme dit que je ne peux pas dire. Il y a toujours eu. Mama, il faut qu'il y ait une confiance. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des malhonnêtes C'est eux qui ont fait le coup d'état Et aujourd'hui, tout le monde est en train de voir Mais d'autres, comme ils sont bornés, ils ne veulent même pas chercher à comprendre Tu veux que les gens t'aiment, il faut aimer les autres Tu veux que les gens parlent bien de toi, il faut parler bien des autres C'est réciproque Même vos voisins De la manière dont tu te comportes, c'est comme ça ton voisin se comporte Mais comment toi tu vas juger les autres si toi-même tu ne te juges pas Et là que toi tu vas juger les autres, il est réel de la comportement Mentalité mais il est la main Qu'il faut A une soucou La Guinée, c'est ce que tu as dit Comment la Guinée peut avancer Si les gens ont des mentalités communautaires Ça le problème de notre pays aujourd'hui Maintenant ceux qui sont derrière Dumbuya, ils n'ont pas d'argument Aujourd'hui c'est ces véhicules, c'est ces messages qu'ils véhiculent Aujourd'hui à l'intérieur Le président le Fakonde était le père des autres Même si Parce que quand vous prenez l'âge du président le Fakonde aujourd'hui Les personnes âgées en Guinée Qui ont leur faculté en place Ou qui sont toujours en forme comme le président le Fakonde Mais Je vous dis Tant que nous nous sommes vivants Tant que nous nous sommes vivants Vous n'allez pas diviser les gens Ça ne marchera pas en plus Je vous ai dit Personne n'était contre Personne n'était contre le président le Fakonde Personne n'était contre le président le Fakonde C'était de la politique Des partis politiques opposés au parti du président le Fakonde Et non un problème communautaire Non Maintenant si vous, vous avez échoué Vous voulez envoyer Sur cet angle Qu'on pourrait avoir de la propriété Non Et Je vais dire A nos mamans de la basse côte Réveillez-vous Les femmes de la basse côte Le bandit est venu Il a délogé combien de familles aujourd'hui A Kaloum Sans mesure d'accompagnement Après l'explosion du dépôt L'argent qui a été L'argent que les gens ont donné Aux familles Les bandits ont pris cet argent Ils sont en train de distribuer dans les quartiers La fête de 8 mars Que les femmes de sortir avec des banderoles De sortir avec des t-shirts Pour dire Le bandit Bascot On aura dignité Échanger Monnayer Pour quoi Pour rien au monde Vous n'allez pas Vous n'allez pas Donc il ne faut pas Que ces gens Là vont jouer Avec vous Et moi Ça m'a torré Et je vais profiter Faut pas Qu'ils vont jouer Avec vous Ne portez pas Ces t-shirts Vous n'allez pas Parce que Là il y a On a torré Avant le coup d'état A nous Qui est Conakri Activité On a Conakri Sécurité On a Conakri Bandit On a Nos opérateurs Economiques Aujourd'hui Ils ont tous Quitté le pays La majorité Parce qu'il n'y a Pas de garantie Ils sont venus Augmenter tout Ils sont en train De piller Les opérateurs Economiques Aujourd'hui Ils sont en train De tout donner A des expatriés Français Chinois Indiens Ce qu'on devait Donner aux Guineans Quand le président Al-Fakonde Est venu Vous savez Bouléré Avez le port Le président Al-Fakonde Il a changé Il y a des Guineans Qui sont devenus Milliardaires Parce qu'il y a Intérêt Au moins Ces Guineans Ils vont construire En Guinée Ils vont investir En Guinée Mais les bandit Aujourd'hui Ils sont coincés Ils n'ont plus D'argent C'est des expatriés Qui viennent Aujourd'hui On chasse Les Guineans Aujourd'hui Les terrains A Kaloum Et Kaloum Dira Et Na Terrain Tongo Esso Expatrié Marafala La Guinée Kha Enemou Moudangé Mamadidou Mbouyara Kaloum Guinée So Se Mbouyara Fankyana On Naga Yete Loup Jibandif Jibfouyante Yira E Naga Oma Bire Lansana Konte Dangere Nabe Amu Fé Naga Naba Jibbandi Mou Narabama Dades No Sekouba Dangere Présent Fakonde E Mou Narabama Jibfouyante Mou Narabama Jibandif Nabai S Mbouyara S n'a ga dje respecte. Et mou respecte kolon ton, et mou respecte kolon ti nan. Naga oubev fouyante nan na dje de vrais bandis et moun se se fo drog mati. Et kolon et fa fey soukoude, et jikoude ta rabag et si ga profite opposition ga position et présent fa konle na ga yama gire. Awa to tan, nandina birin ya gori. Selou na minde to. Sidiya na minde. FND se na minde to. La Guinée ra de développement na minde to. Naga oubev se sont des bandits au lieu de prendre la fuite aller souffrir en France il a préféré de sa position pour renverser le pouvoir tromper l'opposition guinéenne, tromper le peuple de Guinée koa tamu minima mingaya ko lansana konte a fey 24 ans et no negé na set ma Awa c'est ce qu'ils sont en train de dire ko lansana konte a fey 24 ans au pouvoir, ko danko mamadi peut rester. Et ça je peux même vous rapporter une de leurs causeréko on lui dit mamadi ah il faut faire il faut faire 20 ans au pouvoir lansana konte kaké il dit ah je ne ferai pas 20 ans mais je ferai plus de 10 ans au pouvoir. Ah mamadi ah mamadi aujourd'hui c'est les dadis dadis te denio dadis aujourd'hui sa fille peut travailler entretenir dadis toi tes enfants n'ont pas fini l'école d'abord ça dit si on te prend maintenant là c'est là que tu vas regretter mamadi dumbuya les anciens dignitaires en prison là eux la fille de docteur kassori les enfants de damaro de docteur diane tout ceci là peuvent s'occuper de leur papa parce que leurs parents ont tout fait pour eux mais toi mamadi amara bala samura c'est vous qui allez regretter c'est vous qui allez regretter donc merci à tout le monde comme je vous l'ai dit notre frère notre combattant LCC a été déféré à Kindia vous savez tous ce sont les criminels qu'on défère à Kindia c'est à dire ils veulent tuer les jeunes parce qu'ils ont tout fait les bala ils sont passés par tous les moyens de la manière dont les LILCA viennent de joindre leur mouvement ils ont tout fait même moi qui vous parle tous les activistes aujourd'hui qui refusent d'adhérer à leur cause vous êtes sur place et d'ailleurs je tiens à informer Mohamed Fofana de faire beaucoup attention Mohamed Fofana faites beaucoup attention vos sorties parce qu'ils sont prêts à tout ils veulent fêter tout le monde comme ils ont fait les journalistes ça dit personne il y aura pouvoir la force mais je vous ai dit l'homme propose Dieu dispose vous avez tout planifié vous vous c'est à dire vous avez déjà vos plans mais ce qui va venir demain vous ne saviez pas ce qui est dans le noir vous ne saviez pas vous savez comment vous avez surpris le président Fakonde il s'est couché le dimanche le dimanche soir non le samedi soir donc le président Fakonde ne s'attendait pas à un coup d'état même si on lui avait prévenu il ne s'attendait pas que des gens comme Bala Samoura des Amara des Idi Amin les Dumbuya pouvaient lui trahir il avait confiance de la manière dont vous êtes confiant c'est comme ça vous allez partir aujourd'hui vous vous dites que ouais tout va bien on a enlevé le commandant on a remanié l'armée on a détruit Gire on a détruit Samouria mais vous n'avez rien fait vous avez vu le coup d'état du président Fakonde l'armée n'avait rien à voir l'armée n'avait rien à voir malgré que vous avez fait vos préliminaires mais vous serez surpris je vous dis vous serez surpris pour vous ça sera pire les gars le mieux pour vous remettez le pouvoir du président Fakonde comme je vous l'ai dit si vous ne pouvez pas le faire c'est simple élection en Guinée ces deux parties RPG Arc-en-Ciel UFDG ANAD si Elasel est le candidat de l'UFDG et que Dr Kassour est le candidat du RPG c'est très simple vous négociez avec ces leaders vous dites on va organiser des élections mais on veut des garanties c'est encore plus bon mais si vous dites que vous allez vous entêter que vous vous allez rester je vous ai dit ces temps là sont révolus le temps de l'an s'en a compté l'internet ce n'était pas comme maintenant la communication est-ce qu'il y avait les blogueurs ? non tous les dictateurs sont tombés avec l'avènement des réseaux sociaux donc ne tentez même pas n'essayez même pas malgré que vous avez restreint Whatsapp et autres hé les Guinéens ils vont toujours communiquer les médias il y a toujours des canaux pour informer le peuple vous ne pouvez pas ce temps là ce temps là est passé ce que vous pouvez faire c'est l'exemple que je vous ai dit mais vous ne voulez pas entendre ça remettez le pouvoir des présents facondés négocier si vous ne pouvez pas le faire organisez des élections et foutez-nous la paix comme je vous l'ai dit négocier avec l'un des candidats c'est les deux grandes formations mais votre plan machiavelique créer des communes chercher à salir chercher à salir les docteurs c'est ce qui va vous faire partie et ça c'est ce qui va vous coûter la vie parce que ça va péter ça va chauffer mais c'est vous qui allez sauter vous avez fait le coup d'état vous avez dit il y avait l'injustice les Guinéens ne se parlaient pas il y avait une crise politique l'instrumentalisation de la justice le non-respect de mandat c'est vous qui avez dit c'est vous qui avez mis votre charte en place c'est vous qui avez juré sur cette même charte devant le peuple de Guinée et si vous trahissez vos serments le peuple n'est pas con s'assoir et regarder vos bêtises vos folies nous allons vous faire payer cela voilà donc et si un Guinéens meurt dans ça Dieu même sait qu'il est mort dans un combat noble c'est vous qui avez mis cette charte en place vous n'allez pas effrayer quelqu'un vous n'allez pas effrayer quelqu'un vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un si vous voulez acheter des équipements comme vous êtes en train de faire au lieu de rénover des écoles de construire des centres de santé non on ne fait pas ça c'est des équipements militaires des blindés que oui le moment venu on va mater le peuple non c'est le peuple qui va vous mater c'est vous qui allez partir vous êtes venu trouver le peuple de Guinée et vous allez laisser la Guinée c'est vous qui allez partir donc merci à tout le monde le combat continue en tout cas bonsoir mon colonel Claude Pivy bonsoir Verny depuis votre position et le peuple est fier de vous voilà donc pour ceux qui viennent de me prendre en marche l'affaire de Morfassori j'ai reçu des infos sauf s'ils veulent ils vont le tuer parce que quand le général parle Morfassori il est vivant il est avec eux il travaille avec eux ils font tout le semblant pour eux nous on allait venir ils ont tué Morfassori nanani nanana ils vont le faire sortir comme l'affaire des autres l'affaire des des Alia et autres donc mon signe il y a un ami de Morfassori qui est là il y a des nouvelles d'Almabi nanlou le calon boutou allez Morfassori il y a un ami de Morfassori mais il y a un ami comme Morfassori sa sortie c'était pour le CNRT parce que quand il dit qu'il va faire un coup d'état à un régime qu'est-ce que Morfassori a dit de mal mais je ne dirai je ne vais pas donner trop de détails mais il est avec eux il y a un ami qui est de la fin les gens là c'est des faux c'est des faux types les camarades sont des gens qui font 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 des gens comme ça des gens ne font rien maintenant bon attendez mettez le coeur il y a un petit dossier ici je vais juste faire un avant-gou pour dire à la justice guinéenne de faire beaucoup attention. Et le jeune, lui, c'est Youssouf Kamara. Youssouf, un ami de Spartacus, le numéro 2 des forces spéciales, qui était marié avec une jeune dame. Donc, sa maman, la maman de la jeune dame, lui a offert une maison, c'est-à-dire un terrain, Agbesia Por. Le jeune qui devait se marier avec la fille, qui est en même temps le représentant de l'entreprise turque, qui a eu le contrat de construction avec Yula, pour la rénovation de la grande mosquée. C'est ce type, Youssouf, qui est le représentant de l'entreprise turque. Le mariage avec la fille, je ne vais même pas dire un mois même. Le gars va construire sur le terrain de la fille. Youssouf, tu sais avec quoi tu as construit sur le terrain. Tu es avec quoi ? Zéro. Mais c'est juste un avant-goût. Dis à tes juges, ils n'ont qu'à tout faire. Mais Youssouf, tu vas échouer. Aujourd'hui, tu penses que tu te sers de Spartacus. C'est pourquoi je dis à Spartacus, il n'est pas cité dans les sales choses comme les Amara et les Bala. Mais si Spartacus, tu veux accompagner Youssouf, demain, ça va te rattraper. Aujourd'hui, vous avez la force de... C'est-à-dire, toi, tu viens, tu vas construire sur le terrain de la fille et tu sais avec quel bien. Tu parles de 12 milliards. Toi, tu as quoi ? Tu as quoi pour avoir 12 milliards ? Et si tu veux que je donne ? La dernière fois, les gens ont voulu parler. Vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas c'est qui qui est Youssouf. Mais Youssouf, je ne sais pas. 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 L'injustice, je n'aime pas. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser la justice. Le terrain qui ne t'appartient pas. Le terrain que tu n'as pas acheté. Comment tu peux aller construire sur ce terrain et tu veux forcer le propriétaire du terrain parce qu'aujourd'hui, tu es avec les hommes forts. Tu es avec Spartacus qu'on a forcément toi le prix que tu veux. Et tu sais ce que tout ce que vous avez fait à cette dame. J'ai toutes les images. Je vous ai dit aujourd'hui, vous pensez que vous êtes fort. Mais vous risquez de faire la prison. Si, comme je vous l'ai dit, de négocier autrement. Mais comme vous pensez que c'est la force qui peut tout résoudre. Youssouf, tu as intérêt à s'enfourner. Tu sais comment tu les as construits. Toi, un simple représentant d'une entreprise. Mais les détails là, c'est quand je vais dire au peuple de Guinée que le peuple va s'élever. Allons sur les mains. « Vous avez trop abusé de cette jeune dame. Elle a été patiente. Maintenant, vous voulez manipuler les juges, les avocats juste pour prendre le terrain de la jeune dame. Et tu as combien de ces titres fonciers ? Et tu as un mariage qui n'a rien. qu'à une séparation des biens, dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu es avec des hommes forts. Tu vas traumatiser la famille de la fille là. Mais moi, je préviens Spatacus. Je n'ai rien contre toi. Mais ton ami Youssouf, c'est lui qui est en train de faire trafic d'influence sur les procureurs, ainsi de suite. Mais quand je vais venir donner l'info comment tu as obtenu tes biens, Youssouf, je sais comment ils vont te qualifier. Mais c'est à cause de la fille, j'ai dosé d'abord. Nous, 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 nous. Peut-être qu'il y a des biens. Ce qui est des biens. Il y a des biens.